Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Ok, l'énergie qui vous accompagne les lions, c'est l'énergie du 9 d'épée. Bon, pour vous les lions, en ce mois d'août, il y a beaucoup d'anxiété. Alors, ça peut être une relation qui est source d'une grande anxiété, dispute, doute. Écoute, vous ressentez un grand tourment, vous êtes loin de la sérénité. Normalement, un couple, une relation, ça doit apporter de la sérénité. Normalement, on traverse une période difficile avec la carte du 9 d'épée. Alors, peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, peut-être que vous êtes dans une relation et que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Bien évidemment, pour moi, ce 9 d'épée vous parle d'abandonner vos peurs, d'abandonner votre anxiété, de vous faire confiance peut-être. Ouais, vaincre vos peurs. Peut-être pour découvrir, on est vraiment votre couple et décider de ce que vous voulez faire. Vous voyez ? Oui. Pourquoi pas ? Après, si on est célibataire, par exemple, pour se donner une vraie chance de rencontrer quelqu'un, il faut se faire confiance. Il faut focaliser son énergie sur la rencontre et non sur son passé amoureux ou sa peur d'échouer. Vous voyez ? Pardon. Excusez-moi. Alors, je vais faire un peu différemment. Je vais prendre une première carte. Cette première carte, elle va vous représenter. Allez. Pour les lions sentimentaux, août 2024. 24, 24. Sentimentaux, les lions, août 2024. La carte qui vous représente. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. La carte qui vous représente, c'est la carte du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Il parle de solitude, parle de tristesse. Alors, on peut être dans une relation où on se sent abandonné. On n'est pas traité comme on doit l'être. Ou comme on le mérite. C'est, on peut se sentir mal avec la carte du 5 de Pentacle. Seul, exclu, mal aimé. On peut avoir les yeux rivés sur quelqu'un qui ne nous correspond pas. Pourquoi pas ? Ouais. Oui, c'est pas la grande joie, le 5 de Pentacle. On peut vous dire avec le 5 de Pentacle qu'il est important de ne pas laisser tout votre bonheur dépendre d'une seule personne. Oui. Oui. Ouais. Parfois, si quelqu'un nous quitte ou cesse de nous aimer, c'est pas pour autant qu'il faut se laisser dévaster par ça. Alors après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, je sais que c'est pas évident. Mais en tout cas, ouais, c'est pas la grande forme, les lions. Ok. Je vais prendre une deuxième carte qui représente l'autre. Alors l'autre, c'est une personne avec qui vous étiez, une personne avec qui vous êtes encore, une personne avec qui vous avez envie d'être. Il faut adapter à votre situation. Mais je prends une deuxième carte qui représente l'autre. C'est pareil, vous adaptez en genre. Je vais souvent dire il, parce que je suis une fille et je vais dire que je suis hétérosexuelle. Donc je vais dire lui. Mais après, c'est pareil. Lui, elle, peu importe. Vous adaptez en genre. Bon, l'autre, c'est le 7 d'épée. Alors si vous vous reconnaissez plus dans le 7 d'épée que dans le 5 de Pentacle, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Le 7 d'épée, l'autre. Bon, ben alors là, on a quelqu'un au secours de l'honnêteté. On est loin de l'honnêteté. Parce que le 7 d'épée parle de malhonnêteté, parle de choses faites dans le dos, parle de mensonges, peut parler de trahison. Le 7 d'épée, c'est des soupçons sur quelqu'un. C'est vraiment, ouais, ben c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui cache des choses. Vous voyez ? L'autre personne cache des choses. Il y a de l'insatisfaction. Il y a des mensonges. La relation, elle a été entretenue de manière trompeuse. Il est peut-être temps de jouer carte sur table pour certains lieux. Mais, alors, est-ce que l'autre, enfin l'autre personne, entretient de relations parallèles ? Pour moi, le 7 d'épée, c'est l'arnaque. Vous voyez ? Oui. Ok, là, quelqu'un qui n'est pas très honnête. Ok. La situation dans laquelle vous êtes là actuellement. Situation de conflit. Avec la carte du 5 de bâton, ouais, une situation de conflit. Le conflit, parfois, peut-être interne. C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que je reste avec cette personne ou pas ? Vous voyez, le conflit peut-être, effectivement, interne. Après, ça parle aussi de rivalité. La carte du 5 de bâton, ouais, de rivalité, d'affrontement, de dispute. On est, on est, alors, on peut être attiré par quelqu'un qui n'est pas libre, bien évidemment. Mais après, je pense qu'effectivement, le 5 de bâton, il s'y dit que vous êtes dans une situation sentimentale difficile. Vous voyez ? La tension, elle monte. Il y a beaucoup de conflits. On n'arrive peut-être pas à s'entendre. On n'arrive peut-être pas à discuter. On n'arrive pas à entendre le point de vue de l'autre. On n'arrive pas. Parfois, c'est la façon de dire les choses ou le bon moment pour se les dire. Mais là, avec le 5 de bâton, chérie, avec le 5 de bâton, effectivement, votre situation sentimentale, là, c'est, 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 c'est conflictuel. C'est, c'est, c'est tendu. Ouais. Les obstacles à cette relation. Quels sont les obstacles à cette relation ? Pour les lions. J'ai mal à la gorge, moi, c'est l'enfer. Ok. Pardon, je suis désolée. La carte de la tour. La carte de la tour. Ouais. La carte de la tour parle de rupture. Ouais. De remise en question. La relation, en fin de compte, il y a des obstacles parce qu'il n'y a pas de remise en question. Parce qu'il n'y a pas de communication. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Ou alors, encore une fois, on n'arrive pas à s'entendre, on ne sait pas s'écouter. Vous voyez ? Pourquoi pas ? On n'arrive pas à s'entendre, on ne sait pas s'écouter. Mais la carte de la tour, pour moi, parle de fin, de rupture, de séparation, de divorce, bien évidemment. Ouais. Vous êtes trop, peut-être, oui, on n'arrive pas à quitter quelqu'un, on n'arrive pas à se libérer. C'est aussi une carte de libération. Quelque chose se déconstruit avec la carte de la tour. Quelque chose s'effondre. Et parfois, on n'arrive pas à laisser les choses s'effondrer. Parfois, il est compliqué de laisser les choses parfois s'effondrer. Oui, ben oui, ce n'est pas évident. Surtout si on est dans une relation depuis des années. Surtout s'il y a les enfants. Surtout, en fin de compte, on ne remet pas des choses en question. On peut avoir peur du changement. C'est comme si vous étiez enfermé dans quelque chose. Et vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer. Oui. Ça peut être aussi, ce qui peut faire obstacle aussi à cette relation avec la carte de la tour, c'est qu'on ne se dit pas la vérité. Les choses ne sont pas dites. Voyez. Oui. Ça ne peut pas être révélation. Oui. Vous voyez, c'est complètement. Il y a trop, pour moi, vous êtes trop dans le désordre et la confusion. Vous voyez. Oui. On vous invite quand même à réfléchir sur votre relation. À chercher des choses, à chercher des relations plus solides. Moi, je pense que, je pense qu'il y a des lions qui n'arrivent pas à bouleverser les choses. Vous voyez. Qu'ils n'arrivent pas à laisser des choses derrière vous. Derrière eux. Oui. Qu'ils n'arrivent pas à aller vers quelque chose de plus authentique. Ok. Le conseil qui vous est donné. Tiens donc. Ça, c'est intéressant. Ouais. Nous avons la carte du pape. Le pape, alors c'est une relation, bien évidemment. C'est un engagement. Je vais dire comme ça. La carte du pape, c'est un engagement. La sagesse du pape lui permet d'y voir plus clair. Je pense que c'est le conseil qui vous est donné. C'est cette sagesse que vous devez trouver pour y voir plus clair. Vous voyez. Oui. Oui. Ça peut être quelqu'un qui vous aide. Mais moi, je pense que le... Ouais. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, le pape. Mais c'est pas ce que j'ai envie de dire. Je pense que je vais la recouvrir après, de toute façon, celle-là. Parce que moi, je pense que plutôt... Moi, je pense qu'il y a trop de confusion. On peut éprouver une profonde limitation dans sa vie. Alors, peut-être que ça vous est imposé, vous voyez, par... Je vais pas dire par votre partenaire. Peut-être. Vous voyez, on peut avoir l'impression d'avoir cédé, de perdre le contrôle. Oui. Je pense vraiment que ce qui vous aide, c'est de repenser les choses. Vous voyez. Oui. Oui. D'arrêter peut-être d'accepter aussi certaines choses. Ouais. Complètement. Il y a de la fatigue pour moi. Effectivement, vous pouvez avoir un désir de sortir de votre routine, de votre rôle habituel. Vous voyez. Ouais. C'est... En fin de compte, le conseil qui vous est donné aussi, c'est de modifier la situation. C'est d'agir. Vous voyez. Ouais. L'issue de la guidance. L'avenir de la relation. On va regarder. Après, je peux effectivement recouvrir des cartes si je... Voilà. Je pense que je vais recouvrir le pape de toute façon. On va voir. Allez. Pour les lions. L'avenir de la relation. Ah, allez. Pour les lions. L'avenir de la relation. J'en ai combien ? Oh, j'en ai beaucoup trop. Elles sont super intéressantes. Mais j'en ai beaucoup trop, quoi. Vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas clair de toute façon. Je vais quand même le dire. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, s'il y a une relation récente, prudence. Mais alors, prudence de chez prudence. Attention. La malhonnêteté au mensonge. Allez. Pour les lions. Pour les lions. Pour les lions. Lion. Ta, ta, ta. Bon, ouais. J'en ai combien ? Bon, cette fois-ci, je les prends parce que... Ouais, bon, de toute façon, c'est pas très étonnant. Le 8 de coupe est la carte du diable. Bon, bah... Le 8 de coupe est la carte du diable. Donc, le 8 de coupe... Avec le 8 de coupe, on... Avec le 8 de coupe, on s'en va. On n'est pas heureux avec la carte du 8 de coupe. Et on s'en va. La carte du diable, bien évidemment, peut nous parler de dépendance. Peut parler de passion. Peut parler de... Mais ça parle aussi d'émotions superficielles. Domination de l'un sur l'autre. Compétition. Instabilité émotionnelle. Querelle. Dispute constante. Wouah. Il y a beaucoup de négativité. Dans une relation. Voyez ? Oui. Vous devez vous libérer. Vous devez briser des chaînes. Je ne sais plus comment le dire. Vous devez... Je pense qu'il y a beaucoup de déceptions. Vous devez cesser, là, ces combats. En continu. Voyez ? Ouais. Pour moi, de toute façon, avec la carte du 8 de coupe et la carte du diable, on s'en va, quoi. On s'en va. On quitte. On tourne le dos. On va chercher son bonheur ailleurs. On se désengage. On arrête. On dit stop. C'est ça, la carte du 8 de coupe. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous cherchez une autre voie dans votre vie sentimentale. On s'investit dans une autre relation. Soit on s'investit dans une autre relation beaucoup plus passionnante avec la carte du diable. Ou alors, on se désengage d'une relation de sorte un peu malsaine, un peu toxique. Où il y a une sorte de dépendance. Vous voyez ? Je vais recouvrir le pape, comme je le disais tout à l'heure. J'ai quand même envie de le recouvrir, ce pape. Bon, je n'insiste pas. Sur le pape, je remets le pape, je n'insiste pas. Je vais en mettre une avec le 8 de coupe et le diable. Bah, il y a des choix à faire. Oui, il y a des choix à faire avec la carte du 2 de pentacle. Ça va être l'heure du choix. Les lions. Bah oui. Avec le 2 de pentacle, j'ai un peu le cul entre deux chaises. De toute façon, il y a quelque chose de complètement déséquilibré. De toute façon, oui. Il y a peut-être quelqu'un qui vous néglige. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pour moi, le 2 de pentacle ici, on parle qu'il y a un manque d'amour, un manque de sentiments. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous avez la tête ailleurs maintenant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a la tête ailleurs. Vous voyez ? Ouais. En fin de compte, vous devez résoudre cette situation pour aller de l'avant. Vous devez faire des choix pour aller de l'avant. Les lions, dans votre vie sentimentale. Vous voyez ? Si on ne fait pas de choix, ben... Ben, il ne se passe rien. On reste dans la situation actuelle. Ben oui. Complètement. Je vais prendre encore une carte pour vous. Après, peut-être que ce n'est pas... Après, avec le 2 de pentacle, peut-être que financièrement, ce n'est pas évident. Il y a une dépendance financière. Donc, c'est compliqué de partir quand il y a une dépendance financière. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez prendre la décision de mettre fin à une relation. Et si vous attendez, vous vous dites, j'attends le bon moment, on vous dit qu'en réalité, il n'y a jamais de bon moment pour ce genre de situation. C'est comme si vous avez besoin de vous donner un peu d'espace, les lions. Ouais. Complètement. Allez. Pour les lions. Si, encore une fois, je le répète, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si c'est tout neuf, tout récent, il y a le 7 d'épée, il y a le diable. Donc, pour moi, là, c'est hyper décevant. C'est hyper décevant. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Allez, pour les lions. Sentimental, août. De toute façon, que ce soit une relation à long terme ou à court terme, il y a quelqu'un qui n'est pas très bon pour vous. En tout cas, pour votre moral, ça, c'est sûr. Allez, je vais la chercher. Pour les lions. Sentimental, août. Pour les lions. Sentimental, août. 2024. Trois d'attente. Adapté en genre, l'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. A toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte. Prend plaisir. Avec toi-même. Ouais, moi, je pense qu'il y a quand même une... On va se retrouver seul. On va se retrouver seul pour un moment. Mais parfois, on a besoin de ce temps. Parfois, on a besoin d'avoir un temps où on se retrouve seul. Pour souffler. Pour se retrouver avec soi-même. Pour... Vous voyez ? Parce que quand on... Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai remarqué autour de moi que des gens qui ont des ruptures compliquées. Et qui se relancent tout de suite dans une relation. Parce que pas envie d'être seul. Pour des tas de raisons. Ça ne marche pas vraiment. Parce qu'on ne va pas vraiment vers la bonne personne. Parce qu'on cherche une relation pansement. Parce que vous voyez... Pour vous, les lions, en ce mois d'août, pardon. Oui, il y a des peurs. Il y a des angoisses par rapport à des attachements. Par rapport à des dépendances. Par rapport à une relation. Vous voyez ? Vous devez surmonter vos propres démons. En utilisant votre force. Votre courage. Votre volonté. Avec le 9 d'épée. Vous devez... Le 9 d'épée ici vous dit. Retrouve la paix intérieure. Arrête de te sentir piégé ou impuissant dans une situation. Parce que tu ne l'es pas. Non, tu ne l'es pas. Vous voyez ? Oui. Et bien, il faut faire des choix, les lions. Pour moi, dans cette guidance, vous allez devoir... Ben oui, vous allez devoir faire des choix. De toute façon, pour moi, la relation... Avec la carte du 8 de coupe, elle se termine. Vous vous désengagez. Vous voyez ? Ouais. On retrouve une sorte de liberté. On va chercher un environnement plus sain. Des relations plus authentiques. Cette guidance est un appel à rompre avec quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Voilà, les lions. Je vous souhaite un très beau mois d'août, les lions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada